Voilà des heures que nos gens ne s'arrêtent plus On est à bout de force mais à vaincu Dans un désert à chercher Plusieurs s'issues se rapprochant de la mer Je réalise qu'on va vivre l'enfer Pour le bonheur du passeur Une chose est sûre, y'a pas de maître nageur Les uns sur les autres, serrés comme des rats L'espoir d'un meilleur avenir nous fait tenir Y'a ceux qui arrivent à bon port Et les corps qui dérivent, la prise en charge est explosive On est barricadés comme des animaux On fait peur, alors on nous garde à l'intérieur Pourtant j'ai tellement à donner Je pourrais même apprendre à aimer Pourquoi ce jugement ? J'ai le sentiment qu'on fait mon testament Mais laissez-moi du temps, au moins vous prouvez Que le mélange de culture peut être aussi fort qu'une mêlée Que le mélange de culture peut être aussi fort qu'une mêlée Dis-moi d'où tu viens et très rapidement Tous les pays que tu as traversé pour arriver ici ? Moi je viens de la Guinée-Conakry Et j'ai traversé beaucoup de pays La Guinée, Mali, Algérie, Maroc, Espagne Et arrivant ici en France Donc à quel endroit tu t'es senti le plus rassuré ? Depuis que je suis venu ici en France Là je peux dire que ça va un peu mieux quand même Mais si ça ne va pas très bien Ça va quand même un peu Parce qu'à la route j'ai vécu beaucoup de choses Que je n'ai jamais vu dans ma vie Et beaucoup de choses difficiles encore Comme Maroc, Algérie, Mali encore Tout ça c'est difficile à dire Donc c'est ici que je suis aujourd'hui Grâce à Dieu je suis là On me donne à manger On me donne là où je vais dormir Mais quand même ça va un peu mieux Là ça va quand même un peu mieux Et qu'est-ce que tu espères là pour la suite ? Qu'est-ce que tu attends ? Tu veux faire quoi ? Dans ma vie je voulais étudier d'abord Parce que c'est la première chose que je veux d'abord Je veux étudier et je veux travailler aussi Pour gagner ma vie Et pour changer ma vie aussi Parce que là ma vie c'est très très compliqué Et c'est très difficile Donc je voulais changer ma vie Je veux travailler et étudier d'abord la première fois Et je travaille encore pour gagner quelque chose Parce que je ne peux pas vivre comme ça Sans avoir quelque chose Et en Guinée est-ce que Comment était la vie ? Est-ce qu'il y avait des possibilités de travailler ? De faire des petits boulots ? Non 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 il n'y a pas de ça en Guinée Donc du coup ici en Guinée Même si Parce que je vois plein du monde en Guinée Sorti d'université Qui n'ont rien Qui n'ont pas de travail Ni rien Qui font rien dans la vie Qui sont là Il y a du monde aussi Qui font leur pays ici Pour venir ici Parce qu'il y a la guerre là-bas Il y a toutes les choses Même si tu es intelligent Ou bien tu étudies Tu n'auras pas quelque chose Donc à moins je n'ai rien Est-ce qu'il y a de la guerre qui est là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui se tapent dessus là-bas ? Plein il y a de la guerre Même à 2017 Je regarde sur YouTube Il y a plein de guerres Qui se passent même actuellement Il y a des grèves qui se passent chez nous Plein de morts Parce qu'hier il y avait du Je ne sais même pas 24 morts chez nous Donc c'est un peu terrible Je vois que j'ai ma grand-sœur là-bas Donc je ne sais pas là où il est Mais je sais qu'il est de la Guinée Mais je ne sais pas là où il est actuellement Mais je connais beaucoup de camarades aussi Qui sont là-bas Donc je peur que Parce que s'il y a la guerre là-bas N'importe quoi On ne peut pas tirer en haut On tue directement sur toi Donc on ne tue pas On tue les gens comme ça Donc c'est pour cela Nous aussi on fuit du pays Pour venir en France Et si tout allait bien Une fois que tu as étudié et travaillé Est-ce que tu espères retrouver ton pays ? Moi si je suis étudié ici J'ai eu les papiers J'ai quelque chose à me défendre quand même Je ne peux pas dire Que je ne vais pas retourner dans mon pays Mais quand même Si je trouve ma grand-sœur Je vais aller la voir Et je me ramène ici Mais si c'est ma grand-sœur Je n'ai pas envie d'aller là-bas Parce qu'il n'y a rien à voir là-bas Il n'y a plus de famille là-bas En dehors de ta sœur ? Non, il n'y a plus de famille Parce que mon oncle J'ai sorti avec lui On s'est séparé au Maroc Donc du coup Mon père aussi Je ne sais pas là où il est Parce qu'il était séparé avec ma mère Avant qu'elle est morte Est-ce que tu es optimiste ? Est-ce que tu vois les choses Qui vont s'arranger Même si c'est difficile L'accueil Est-ce que tu voudrais faire quelque chose Pendant que tu es là Au centre de transit ? Donc là je ne peux rien faire D'abord actuellement Parce que je ne sais pas là où je suis Même si actuellement Je connais là où je suis Je suis à Boyardoui Mais si je connais tout Pardon Mais je ne connais pas Ce que je dois faire Je ne connais pas Ce que je dois faire Je ne connais rien du tout Quand même Donc si aujourd'hui J'ai gagné quelque chose Je dois rechercher ma grande-sœur Pour l'envoyer ici Pour changer aussi sa vie Parce que je connais Je sais encore Elle est dans le pays C'est un peu bizarre quand même C'est pour cela que je dis Je ne veux pas me retenir au pays là-bas Réfugié Tu n'as plus de loi Plus de terre Ou de combat Avoir des droits Avoir un toit Essayons un jour l'amour Le jour où chez nous Tu seras chez toi Réfugié Réfugié Nous sommes tous 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 Des réfugiés